bonsoir à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne alors je continue les guidances pour le mois de décembre ok avec le singulé Gémeaux donc avant toute chose je fais un coucou j'embrasse mes abonnés merci vraiment merci pour pour vos messages qui sont adorables je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent et j'espère vraiment que vous aurez un message dans ce tirage n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire surtout pour avoir soit un message si vous n'en avez pas là soit un complément si vous n'avez pas de message dans cette guidance ou même si ça ne vous parle pas au niveau de l'ascendant non plus c'est que mais pour vous tout va bien en fait tout simplement il n'y a rien de spécial l'univers n'a rien à vous apporter alors on y va avec vous mes amis Gémeaux petits Gémeaux que sont vos énergies alors merci mes guides pour m'apporter mes messages claires pour ce mois de décembre j'espère que vous m'entendez bien surtout j'ai mis le micro le masque le casque vous savez écouteurs là et oui alors je tenais à vous dire voilà en parlant de matériel donc j'ai créé une cagnotte litchi pour pouvoir justement investir qui va me permettre en fait d'investir petit à petit dans une nouvelle caméra dans du matériel en fait un petit peu plus adapté on va dire à ça on va dire ça de nouveaux jeux enfin voilà et de manière à pouvoir faire vivre la chaîne et vous présenter voilà des quand même quelque chose d'un petit peu plus professionnel on va dire ok donc vous aurez le lien de toute façon sous la vidéo si ça vous voilà si ça vous intéresse il n'y a aucune obligation bien sûr mais bon voilà ça m'aiderait ça m'aiderait voilà allez on y va pour mes jumeaux il y a des blessures de coeur ici j'ai l'impression que allez les jumeaux s'il vous plaît merci pour ce mois de décembre pour mettre mes jumeaux hop alors qu'est ce que ça nous dit oh là là alors écoutez moi j'ai trois cartes qui sont sortis à l'envers alors je vais vous les mettre à l'endroit d'accord pour vous expliquer en fait ici j'ai la femme qui tient un coeur à l'envers ici j'ai magicien et miroir à l'envers qui parle d'équilibré intérieur émotionnel et ici j'ai porte vers l'amour à l'envers alors là clairement on est dans le relationnel sentimentale d'accord il y a pour moi des personnes qui ont eu une blessure de coeur en fait vraiment il y a quelque chose qui vous a profondément blessé qui a touché votre coeur en fait et du coup vous vous êtes fermé à l'amour vous êtes fermé au relationnel c'est comme si vous ne faisiez plus confiance dans les sentiments que ce soit des sentiments amicaux ou vraiment amoureux on va dire relationnel d'accord vous êtes complètement fermé mes amis alors est ce que ça va se débloquer je vais courir je le fais très rarement du coup vous avez perdu vous êtes complètement chamboulé à l'intérieur vous n'êtes plus équilibré vous voyez plus clair vous êtes plus voilà vous êtes plus centré vous êtes plus aligné avec vous même vous êtes vraiment perturbé là voilà mes amis et alors mais j'ai le mot qu'est ce qui se passe bien sûr c'est pas forcément amoureux ça peut être aussi relationnel amical et relationnel familial peu importe il ya quelque chose en tout cas une grosse blessure de coeur ici bon allez pour les jumeaux un complément s'il vous plaît sur la femme qui tient un coeur merci s'il vous plaît de m'emporter un message clair mais l'idée bon on va aller chercher un an et on va pas perdre de temps on va les prendre directement qu'est ce qui se passe alors oui ok j'ai de la jalousie ici j'ai premier chakra ok donc chacun chaque race racine ici donc l'archange michel d'accord qui à l'envers également et ici l'action qui est sorti à l'envers également écoutez j'ai l'impression qu'ici il ya vraiment une situation ou alors soit vous avez été victime de jalousie c'est à dire qu'on vous a jalousé et du coup voilà vous mais ça vous a vraiment perturbé en fait alors pour moi il ya un lien fort quand même c'est pas je pense que c'est une forme à une personne proche de vous quelqu'un qui vous a fait ce qui vous a fait ce mal là d'accord et ça peut être aussi vous qui avez voilà qui est extrêmement jalouse ou jaloux et du coup waouh ça perturbe et vous n'arrivez pas à couper en fait vous n'arrivez pas vous à vous aligner à couper avec ces énergies parce qu'en fait l'archange le premier chakra ici l'archange michel lui voilà une fois qu'il voit plus clair dans la situation une tranchée dans le vif et cherche pas à comprendre d'accord et vous vous en êtes pas encore là et d'ailleurs vous n'êtes pas non plus ici avec l'action le cheval blanc représente l'âme le cheval noir représente tout ce qui vous entoure c'est à dire les êtres humains bien sûr en dehors du spirituel du spirituel c'est tout ce qui est dans la matière et la carte retournée comme ça vous avez perdu pied c'est à dire que vous n'êtes ni aligné avec votre âme ni avec ni avec ce qui vous entoure en fait parce que vous êtes focalisé sur une situation peut-être de jalousie ou du mal en fait ici après la jalousie ça peut être aussi vous avez peut-être envie là on passe à autre chose vous êtes resté un moment dans une situation assez sombre assez obscur assez déroutante on va dire d'accord et vous avez envie d'aller vers la lumière ici le problème c'est que comme vous n'êtes pas aligné en fait ça me dit que vous voulez là maintenant ça suffit vous réfléchissez plus avec le coeur c'est à dire que maintenant vous êtes en train de vous réfléchissez mais avec le mental vous réfléchissez vous suivez pas votre coeur voyez ce que je veux dire c'est à dire que vous avez tellement marre d'être dans cette situation que là vous à la limite excusez moi mais vous avez envie de faire un peu n'importe quoi voilà donc on va se calmer ok on va s'apaiser mes amis allez on va voir avec le bélin ça c'est vos énergies il faut sortir de ça allez les versos qu'est ce qu'il se passe les jumeaux pardon qu'est ce qui se passe mes amis jumeaux ben zut alors un petit bélin mes guides s'il vous plaît un message clair pour mes amis jumeaux pour ce mois de décembre il va falloir réaligner tout ça parce que sinon vous n'arriverez pas à prendre une décision peut-être radicale mais vous n'arriverez pas vous allez droit dans le mur quoi voyez ce que je veux dire allez on y va les jumeaux qu'est ce qui se passe bon ça me soulage ou ok voyez quand je vous parle de trahison il ya quelque chose des blessures de coeur ici alors là on vous demande d'être patient de faire preuve de sagesse par rapport à cette trahison parce que vous allez vers l'élévation il ya peut-être waouh bon ça va écoutez mes amis il ya un départ il ya un départ vous allez partir effectivement vous allez quitter une situation vous allez peut-être il ya peut-être un déplacement aussi il ya la clé de la destinée ça prend du retard bon écoutez on se détend on est patient on fait preuve de sagesse par rapport à ça à votre situation vous retrouvez quand même la stabilité et l'élévation bon en plus vous avez encore une fois la plupart cartes du jeu réussite chance oui à votre question voilà cette carte elle efface tout ce qui est côté négatif toutes les cartes négatives du jeu donc bon bon je suis un peu soulagé quand même parce que là les énergies c'est pas top et on y va aller chez moi s'il vous plaît merci mes guides de m'apporter un message clair pour mes amis chez moi allez on va voir ça un domaine surtout pour ce mois alors c'est peut-être une situation que vous vivez déjà rien d'accord les énergies comment je vous lui dis plusieurs fois c'est fluide c'est pas figé ok alors qu'est ce qu'on a bon il ya quelque chose qui arrive quand même ici vous allez le recevoir comme un cadeau voilà c'est comme un cadeau c'est lié à une situation qui dure depuis longtemps parce qu'avec la carte de l'héritage c'est peut-être lié à un héritage bien entendu mais c'est peut-être lié aussi à une situation peut-être administrative juridique vous vous adaptez en tout cas il quelque chose d'ancien d'accord ici voilà pensée amitié d'accord la passion la famille ok bon alors ici il ya certainement pour certaines personnes en fait une histoire d'héritage et siens d'accord une histoire d'héritage il ya quelque chose en fait on retrouve les coeurs blessés ici voyez on retrouve quand même des blessures de coeur ici alors soit soit blessé par un ami soit blessé par la famille d'accord mais en tout cas il ya quand même une reconnaissance il ya quand quelque chose qui vient à vous comme un cadeau on va dire la situation s'arrête on va couvrir on va couvrir ok ok alors ouais il ya de l'inconstance c'est vraiment de l'année bon ça va ouf et un cadeau qui arrivait quand même la méchanceté par pour un ami ok et l'élévation au niveau familial et des blessures voilà pour moi ici alors campagne santé c'est du repos je pense que vous avez besoin aussi de vous ressourcer en famille ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité par rapport à des blessures liées à quelqu'un de votre entourage alors des ou une personne de votre entourage qui a fait preuve quand même de méchanceté envers vous c'est pour ça que vous avez qui vous a blessé profondément d'accord c'est peut-être lié à des documents c'est peut-être lié à un héritage vous adaptez mais en tout cas ici on me dit que vous avez besoin de partir vous ressourcer en famille pour pouvoir vous élever d'accord bon on va couvrir mes amis n'oubliez pas que vous avez eu quand même les belles cartes à la coupe 1 donc c'est atténué quand même c'est pas mal atténué au niveau négativité de toute façon il n'y en a pas bon alors cette carte c'est lié peut-être à vous mesdames mais c'est peut-être lié à une personne féminine autour de vous qui d'accord qui c'est au niveau professionnel il ya de la tourmente peut-être au niveau professionnel par rapport à une situation d'accord ok bon je vais les tourner toutes en tout cas il ya la protection ici il ya l'homme d'accord donc là j'ai le couple ok et on vous dit ça va vous libérer d'aller vous ressourcer va vous libérer au niveau des blocages et émotionnellement par rapport à un c'est lié au domaine professionnel ok des papiers administratifs ici il ya peut-être une situation aussi alors est ce que c'est dans le médical ça peut être dans le médical ça peut être par rapport à la situation que l'on vit aussi d'accord en tout cas vous avez une magnifique protection vous avez une situation peut-être aussi au niveau professionnel qui a qui était bloqué qui vous créez quand même de l'instabilité une personne aussi au travail voyez alors là j'ai le couple qui est ressorti j'ai l'homme et j'ai la femme d'accord donc bon pour moi c'est ce tirage est vraiment pour il n'y a pas de genre c'est à dire c'est pour un côté ou l'autre en tout cas il ya quelque chose il ya un domaine au niveau professionnel ou les énergies peut-être que vous travaillez ensemble en couple peut-être que vous avez une entreprise vous savez l'entreprise en couple vous avez peut-être vous travaillez dans la même société vous voyez ce genre de choses bon en tout cas il ya une situation ici qui jure depuis longtemps depuis un certain temps et là il ya peut-être une trahison d'un ou de l'autre est bon vous prenez ce qui vous parle après ça peut être un couple d'amis attention ça peut être voilà en tout cas voilà on vous demande quand même de d'aller vous ressourcer vous allez vous reposer vous avez besoin de repos vraiment ok bon on va faire un complément avec l'oracle des miroirs pour voir un peu si on peut avoir un complément d'information pour vous mes amis j'aime ou vous me direz en commentaire mais il y a des blessures de coeur de toute façon alors soit c'est vous monsieur soit c'est vous madame soit c'est les deux vous adaptez mais en tout cas il ya quand même cette notion d'avoir été trahi et ça vous a touché vraiment émotionnellement vous êtes très affecté ok en tout cas vous allez en sortir parce que vu les cartes que j'ai eu tout à l'heure ok alors les gémeaux on va voir un peu la coupe il ya le retour de l'équilibre quand même ici et j'ai la femme ok la femme ça représente aussi la sensibilité mais ça peut représenter vous mesdames bien entendu il ya la chance ici ok il ya le et cette notion d'aide d'aide étrangère ou partir à l'étranger voyez l'échec ici c'est la sensation c'est pas que vous êtes un échec c'est la sensation d'échec après par rapport à la situation qu'on vit et si vous êtes commerçant par exemple en couple oui effectivement pour se relever de tout ça je pense qu'il y en a qui vont qui vont partir qui vont vouloir partir pour retrouver cet équilibre en tout cas il ya la chance ici il ya la chance et vous allez couper il ya trop d'instabilité donc du coup vous allez couper avec la situation et vous allez vous allez retrouver il ya l'amitié bon ok c'est des belles énergies déjà pour la coupe de très belle énergie alors en complément s'il vous plaît d'informations pour mes amis j'aime ou j'ai cette carte qui voulait tomber et regardez ce que c'est c'est la plus belle carte du jeu en fait elle ne voulait pas à la dc voulait pas rentrer dans le jeu donc écoutez je vous la montre c'est la plus belle carte du jeu c'est elle représente la chance la réussite le nouveau départ la guérison le libre le libre la libre pensée voilà bon bref c'est la plus belle carte du jeu quoi ouais vous voyez c'est lié à un projet une fécondité alors peut-être comme j'ai eu le couple aussi c'est peut-être lié à une situation comment dire ça de grossesse qui compromet un peu le c'est un exemple que je vous donne peut-être qu'il ya une grossesse qui arrive là et qu'en fait ça crée un peu des tensions entre le couple parce que votre entreprise est en train de se remonter avec toute la crise qui a eu et en fait c'est pas trop le moment quoi donc ça crée peut-être un peu de l'instabilité des tensions voyez ce que je veux dire bon après ça peut être un projet en tout cas il ya la lune ici c'est un projet qui était en gestation ok et en tout cas vous allez récolter vous allez récolter un d'accord c'est magnifique voyez encore cette notion d'instabilité au niveau professionnel du projet certainement pour moi c'est un projet mais il ya le fécondité naissance pour moi une grossesse au milieu aussi voilà d'être par rapport à au travail justement j'ai envie de vous dire c'est comme si on vous disait c'est pas le moment de tomber enceinte alors soit vous venez de trouver un emploi soit voilà vous voyez ce que je veux dire bon en tout cas il ya la notion aussi de nouveau départ comme c'est comme là il ya un nouveau départ une nouvelle opportunité une nouvelle ouverture vous avez la clé en tout cas c'est très positif elle n'ayez pas peur c'est très positif et en plus vous allez évoluer pour moi c'est un projet c'est plus un projet professionnel que une vraiment une grossesse ou une naissance même si nous avons les deux cartes quand même d'accord ça peut être aussi un projet personnel qui va vous permettre d'évoluer cette grossesse en fait va peut-être vous permettre d'évoluer d'entamer un nouveau départ de vous installer ensemble de voyez ce que je veux dire il ya tellement de de possibilités que voilà il faut vraiment adapter à votre situation d'accord allez on va voir maintenant avec l'oracle protecteur ce qu'on me dit pour vous mes amis pour vous mes petits amis j'ai mot quels sont les conseils qu'on peut vous donner quels sont les conseils en tout cas vous allez vers de belles choses même au niveau personnel sentimentale professionnelle il ya des belles choses il ya quand même une belle ouverture une belle évolution un nouveau départ après une période de l'instabilité quand même au plat on va apprendre à aller j'ai mot s'il vous plaît alors qu'est ce qu'on a pour nos amis j'ai mot quels conseils quels conseils alors planifiez concentrer vos filles ou boucliers planifiez et concentrez vous il ya une histoire de projet je vous dis on vous demande de planifier vraiment votre vie encore cette carte qui sort dans tous les tirages mettez de la grâce dans vos actions au lieu d'être dans la dans la lutte dans c'est pour ça qu'il ya cette carte de planifier de se concentrer oui en fait cette carte elle parle de au lieu d'être de rentrer en force voyez ce que je veux dire de foncer tête baissée ou par rapport à ses blessures de coeur en fait j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie de recontent de revivre ce genre de choses mais en tout cas vous allez en sortir et là on vous dit de sortir des rancœurs de sortir de la peur du stress de voir tout le monde comme des ennemis aussi parce que j'ai quand même le bouclier on vous demande de sortir cette armure en fait que vous voyez ce que je veux dire et on vous demande pour ça de prendre de la hauteur par rapport à la situation comme l'aigle voyez les choses d'en haut ne voyez pas ce qu'il ya au bout de votre nez essayez de vous projeter avec la carte de l'ouverture l'évolution c'est ce qu'on vous demande de faire d'accord et écoutez vous avez un tirage quand même très très beau mes amis très très beau rester positif et positive rester dans la lumière surtout c'est très important surtout actuellement et puis et puis voilà quoi donc liker partager abonnez vous alors petit aparté j'ai créé une cagnotte litchi attention je ne fais pas de pub pas du tout mais voilà je préfère en parler je j'ai créé une cagnotte litchi pour pouvoir acheter du matériel du nouveau matériel donc micro caméra que ça fasse soyez quand même que je puisse vous présenter quand même des guidances et et des live assez un petit peu plus pro on va dire ok et puis aussi les vestiaires dans de nouveaux jeux d'accord vous aurez de toute façon tous les liens sous la vidéo ça ne vous engage rien et c'est un don libre il n'y a pas de voilà voilà je voulais juste en parler c'est une aparté je fais les guidances privées donc là c'est pareil j'ai j'ai voulu j'ai voulu faire plusieurs tarifs je crois qu'il y en a quatre donc allez voir sur donc sur ma chaîne d'un communauté je vous ai mis les tarifs en fait d'accord ça va de 5 euros à 60 euros la guidance complète d'accord donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à me contacter vous aurez encore une fois tous les liens sous la vidéo moi je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très très vite